pour la table ronde autour de moi il va y avoir Jérôme Legrain huissier de justice je le laisserai présenter un peu son activité Frédérine Lodieux huissier de justice aussi pourquoi deux huissiers ? parce qu'il y a des spécialités Jérôme a plus d'expérience en saisie contrefaçon Frédérine Lodieux plus d'expérience en constat et puis Nathalie Ivaille qui est conseil en propriété industrielle puisque intellectuel c'est ce que nous avons l'habitude de dire mais le terme précis c'est asseyez-vous pourquoi est-ce qu'on vous a mis par là ? parce que sinon on est caché derrière le bureau donc mettez-vous plutôt par là-bas moi je vais rester complètement à droite pour pouvoir appuyer sur les je vous laisse vous présenter succinctement bonjour à tous je m'appelle Nathalie Weiss je suis conseil en propriété industrielle du coup là dans le cadre de la présentable ronde l'idée c'est de voir un petit peu dans le contexte notamment des saisies contrefaçon le type d'intervention et d'assistance dont on peut avoir besoin de la part de l'expert et puis surtout toutes les limites qui sont définies par cette procédure qui est une procédure très particulière d'exception et du coup qui est définie dans un cadre extrêmement réglementé bonjour donc moi je suis Frédérine Laudieux je suis Frédérine Laudieux je suis ici à Neuilly-sur-Seine et donc moi j'ai plus d'expérience en matière de constat sur ordonnance donc on va voir avec vous quel risque vous pouvez avoir mais également les diverses parties dans le cadre de la constat sur ordonnance bonjour à tous Jérôme Legrain je suis ici de justice à Paris depuis 1990 donc ça fait un petit bail quand même et avec une spécialité un peu marquée en propriété industrielle et puis intellectuelle et en nouvelles technologies j'ai eu l'occasion d'intervenir avec certains d'entre vous dans ce domaine il n'y a pas très longtemps d'ailleurs j'en vois qui me mangent et je vais plus spécifiquement parler de la saisie contrefaçon et des choses que nous faisons ensemble dans ce cadre et des risques que nous prenons ensemble et de la conduite des opérations que nous faisons généralement ensemble aussi merci bon alors moi j'ai prévu un certain nombre de points mais je pense que le mieux c'est de laisser parler tout le monde et puis après balayer la liste des points pour voir si on a tout traité avec une certaine liberté première chose Frédérine est-ce que vous pouvez nous rappeler les contraintes de procédure que l'expert doit avoir en mémoire quand il assiste à un huissier en constat alors la contrainte de procédure là elle n'est pas pour l'expert mais elle est pour nous par rapport à la remise de l'ordonnance elle doit être remise au requis donc ça c'est la première limite c'est une vérification qui est à faire par l'huissier mais bon on travaille en équipe dans ces cas là donc c'est toujours bon si vous jamais vous vous rendiez compte que l'huissier avec vous n'est pas en mesure de remettre l'ordonnance voilà de le lui dire après on a différentes moi j'ai relevé dans l'exécution de nos mesures les différents risques qui sont possibles au niveau par exemple de l'aspect matériel matériel pour le requis c'est à dire que notre action ne doit pas avoir de conséquences définitives sur le matériel et sur les données du requis donc des précautions préalables à prendre par une ensuite dans les les autres éléments le risque qu'on peut avoir c'est que parfois vous pouvez vous retrouver avec des huissiers qui n'ont pas une grande expérience même technique informatique et le risque qui est possible de prendre c'est que vous agissiez pour réaliser la mesure et que l'huissier à côté de vous comme il ne comprend pas ce que vous faites ne puisse pas derrière le retranscrire dans son constat alors évidemment parfois on va vous demander une autre technique mais il ne faut pas que votre autre technique soit le constat parce que le magistrat derrière les constatations elles sont faites par l'huissier si l'huissier il dit l'expert il a fait ça et puis ça et qu'on se rend compte dans le PV que ce n'est pas du tout l'huissier qui a porté la mesure mais l'expert quelque part on risque vraiment de ne pas aller au bout de ce qui est demandé alors c'est à vous d'avoir une pédagogie alors elle devrait être encore plus discrète je pense mais ça mon confrère en parlera en matière de contrefaçon mais aussi en 145 d'expliquer je vais copier je vais vous proposer voilà si on est une recherche par mot clé on va faire une première recherche j'ai tant de mots clés on va ensuite mettre nos dates prévues dans l'ordonnance ou si vous avez un outil qui fait le tout mais ça sur l'ordonnance on peut on peut se parler donc toujours bon de redire à l'huissier pour que ils prennent des notes ça c'est à vous de gérer sur place comment le après après vous avez des outiliers qui maîtrisent c'est peut-être plus simple mais c'est pas parce qu'il y a un outilier qui maîtrise que vous devez en dire moins parce que il m'est arrivé moi sur des constats sur l'ordonnance ou d'avoir un expert où à la fin j'ai beau comprendre ce qu'il fait les choses étant vite faites de manière rapide derrière on peut pas rédiger donc ne pas être avare d'un petit fichier word avec vos captures écran quitte à en avoir parfois pris trop et puis l'huissier derrière dans sa rédaction puisque nous en 145 on a une rédaction à postériori on pourra toujours retirer des captures qu'on considère ne sont pas utiles mais par contre si on n'en a pas on peut rien rédiger ou quelque chose qui sera beaucoup plus littéraire qu'avec des preuves voilà donc ça c'était quelque chose que je trouvais assez important dans notre exécution après à l'issue des opérations souvent on a un séquestre qui est prévu par le magistrat moi j'aime bien demander ce qu'il y ait une empreinte qui soit prise c'est pas grand chose mais le séquestre nous on va physiquement le mettre dans une pochette à sceller et il va pas en ressortir et c'est toujours bon de pouvoir dans notre constat avoir une image quelque chose qui montre qu'on aura possibilité de corréler le contenu qu'on a mis sous sceller et le constat qu'on a rédigé ça c'était dans bon alors est-ce que on peut par référence à ce qui a été dit sur les constats donner quelques indications sur les contraintes de procédure en saisie contre de façon oui oui bien sûr alors c'est des procédures qui sont évidemment très voisines puisqu'on exécute dans chacun de ces deux cas une ordonnance qui est rendue sur une requête qui est présentée par en matière de saisie contre de façon par un titulaire d'un certain nombre de droits dans la phase opérationnelle c'est très très proche c'est bien la signification de l'ordonnance il y a une grosse différence que Fabrine mettait en lumière c'est que on rend en matière de saisie contre façon le PV sur place c'est-à-dire que le procès verbal est rédigé sur place il est remis sur place alors il y avait une petite tolérance mais ça va dépendre en effet de comment l'ordonnance a été rédigée mais on arrive de temps en temps à il y avait une petite tolérance mais il y a une petite jurisprudence du TGI de Paris un peu assassine qui dit qu'on doit rendre sur place donc bon par précaution et dans ce contexte de responsabilité qu'on examine aujourd'hui personnellement moi je préfère le rendre le rendre immédiatement alors évidemment ça impose dans la phase opérationnelle beaucoup de contraintes notamment sur tout ce qui est recherche examen des données qu'on peut récupérer et je pense qu'on est à peu près tous d'accord ici qu'on ne peut pas faire d'analyse sur place complète donc on est bien plutôt dans une phase de préservation de la preuve en se disant bien qu'il y aura une phase d'exploitation souvent dans un second temps soit parce que l'ordonnance le prévoit et qu'on peut aller faire cette phase chez l'expert ça peut arriver soit parce que on va séquestrer les données et qu'il y aura un examen contradictoire puisque vous savez que maintenant le juge peut ordonner que les données qui pourraient être dans un périmètre du secret des affaires puissent être séquestrées pendant une durée fixée et qu'à défaut de contestation on puisse aller les examiner donc ça c'est c'est la partie un peu spécifique de la saisie contrefaçon sans perdre de vue aussi que l'objectif c'est un de démontrer qu'il y a de la saisie contrefaçon donc c'est réunir les éléments matériels qui vont pouvoir le prouver qu'il y a de la contrefaçon puis deux son périmètre son étendue et les éléments qui vont pouvoir permettre de définir un préjudice grosso modo voilà les 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 différences merci est-ce qu'il y a des différences en matière de prérogatives respectives de l'huissier et de l'expert entre le constat et la saisie contrefaçon moi très clairement et j'ai toujours entendu dire et d'ailleurs Frédérine Lodieux a dit en constat on peut se parler et on a même intérêt à se parler un maximum pour être sûr de se bien comprendre et en saisie contrefaçon j'ai cru comprendre qu'il fallait surtout pas que l'expert apparaisse comme ayant piloté plus ou moins les opérations c'est très clair c'est-à-dire que dans le sous contrôle Nathalie ça marche les déclarations enfin les constatations de l'huissier doivent être très très distinctes des observations de l'expert et dans la rédaction du procès verbal toutes les déclarations de l'expert sont entre guillemets et c'est l'expert me déclare et voilà il faut vraiment distinguer ce que constate l'huissier de ce que déclare l'expert c'est impératif sous peine de nullité oui voilà c'est ça exactement en l'espèce si le procès verbal laisse transparaître qu'à un moment l'expert s'est substitué à l'huissier pour la conduite des opérations en particulier dans le cas que vous mentionnez où l'huissier peut être un petit peu débordé techniquement par le sujet ce sera une cause de nullité de la saisie est-ce qu'en saisie contre façon l'expert qui a souvent une idée sur la méthodologie peut au sud tout le monde la suggérer à l'huissier oui dans ce contexte là il n'y a pas de soucis l'idée c'est qu'en fait en effet l'expert il est là pour apporter un soutien technique à un huissier qui forcément techniquement n'est pas forcément au même niveau de compétence donc forcément si l'expert voit quelque chose comprend quelque chose du déroulé des opérations il a tout à fait le droit de se tourner vers l'huissier de lui dire mais ce qu'il ne peut pas faire c'est y aller sans en avoir parlé à l'huissier et prendre la liberté d'aller par exemple faire une recherche que l'huissier ne l'a pas autorisé à faire et il peut faire constater à l'huissier quelque chose qui n'a pas échappé à son oeil d'expert et qui mérite d'être noté dans le procès verbal oui il peut tout à fait je voudrais peut-être ajouter quelque chose à ça l'expert il a évidemment une assistance technique mais on ne va pas se cacher derrière nos pouces on sait très bien qu'il y a certains de nos confrères qui ne sont pas du tout spécialisés en saisie contrefaçon et on s'aperçoit que bien souvent l'expert il connaît mieux la conduite des opérations de saisie contrefaçon de l'huissier et il a et c'est une difficulté que vous rencontrez je pense il doit à la fois gérer parfois le manque de compétence de l'huissier le saisie éventuellement le conseil en propriété qui peut être présent c'est pas toujours simple et cette mission qui devrait être celle de l'huissier finalement dans des dossiers où il y a un manque de compétence de l'huissier qui doit avoir la conduite de l'opération il retombe parfois un peu sur l'expert qui connaît son boulot tout simplement oui nous on est soucieux de ne pas apparaître en premier plan et de la nécessité probablement d'avoir bien préparé donc là Nathalie si vous voulez bien aborder ce sujet oui tout à fait en effet comme vous disiez ce sont des opérations qui sont très spécifiques et il est vrai qu'en matière de saisie contrefaçon autant quand on reste à Paris région parisienne les huissiers ont été amenés à en pratiquer autant c'est vrai que quand on se retrouve partout en France c'est des procédures qui sont assez surprenantes et inconnues pour les huissiers et il y a un gros travail pour le conseil et conjointement avec l'expert lorsque l'expert est nécessaire sur une saisie il y a un gros travail de préparation à avoir en amont de la saisie pour définir un petit peu le cadre dans lequel on va opérer la première des choses c'est que déjà les saisies c'est sur la base des titres de propriété industrielle là c'est vrai qu'on parle de brevet parce que c'est mon activité maintenant ça peut tout aussi bien être en matière de marques par exemple une marque de luxe qui fait une saisie pour des sacs ça peut être en matière de modèles sur des modèles de vêtements par exemple donc voilà en matière de brevet la préparation elle est particulièrement importante parce que techniquement un brevet ça couvre une invention technique donc c'est généralement des domaines qui sont très spécifiques qui peuvent être très larges ça peut être une molécule pour un médicament ça peut être un dispositif mécanique ça peut être un procédé de fabrication d'un produit donc ça un huissier et même un expert informatique il comprend pas forcément à la première lecture ce que ça veut dire donc en avoir parlé avant y avoir réfléchi avant avoir clarifié qu'est-ce que c'est que notre droit de propriété industrielle et qu'est-ce qui couvre c'est la première des choses que tout le monde quand on va conduire les opérations que chaque personne est bien en tête qu'est-ce qui est protégé par le droit de propriété industrielle parce qu'ensuite ce qu'on va chercher c'est la preuve de la contrefaçon de ce droit de propriété industrielle donc il faut savoir ce qu'on protège et donc ensuite en effet on va discuter ensemble des pièces qu'on cherche à obtenir en principe quand on prépare une saisie contrefaçon nous on a un listing de pièces qu'on cherche à obtenir comme vous disiez à la fois faire la preuve de la matérialité de la contrefaçon c'est-à-dire ok on a ce brevet sur une molécule ou tel médicament on va aller dans tel laboratoire et on va aller voir si oui ou non ils sont en train de synthétiser la même molécule et de vendre ou de produire le même médicament et il y aura ensuite toute la partie faire la preuve de l'étendue de la contrefaçon donc on cherche un petit peu à savoir quels sont les chiffres de vente dans quel pays c'est commercialisé depuis quand etc et là on commence à avoir besoin parce que là on va aller chercher des données qui vont vraisemblablement être informatiques on va avoir besoin du support de nos experts informatiques sur ces questions-là pour la partie définir l'étendue de la protection et avoir une idée de toute l'étendue de la contrefaçon voire éventuellement remonter des filières ce genre de choses pour éventuellement inclure des parties qui ne sont pas encore dans la procédure ensuite le point qui va être très important ça va être de discuter avec l'huissier et avec l'expert des termes de l'ordonnance parce que comme on disait tout à l'heure en matière de saisie contrefaçon comme c'est une procédure qui est exorbitante du droit commun les magistrats sont quand même enclin à l'annuler au premier écart donc on ne peut travailler que dans les termes qui sont définis par l'ordonnance on ne peut pas aller au-delà des termes qui sont définis par l'ordonnance ça signifie que si l'ordonnance fait état d'un certain nombre de mots clés et qu'ils sont présentés de manière limitative on ne va pas pouvoir aller au-delà donc tout ça c'est des points qu'il faut avoir discuté avant pour qu'on sache jusqu'où on peut aller et si oui ou non on a une latitude identifier la latitude qu'on peut avoir sur ces aspects là et après tout ça ça va nous permettre un petit peu de définir tous ensemble la stratégie qu'on va adopter au cours des opérations voilà on fait une première une première consultation sur la base de tel et tel mot clé on s'attend à voir ressortir quoi éventuellement est-ce que ça va nous faire vous nous orienter vers tel ou tel autre axe de recherche tout ça on essaye de l'anticiper au maximum même si évidemment ce qui se passe en réalité c'est rarement ce qu'on a préparé avant voilà mais voilà n'empêche que l'expérience montre qu'il vaut quand même mieux c'est de poser un peu de questions avant d'y aller pour essayer de baliser au maximum je dirais toute l'incertitude dont on sait qu'elle est relativement inévitable à ce type d'opération et puis enfin d'un point de vue purement pratique il y a quand même un certain nombre de de contraintes purement matérielles pour ne pas faire annuler une saisie on ne va pas utiliser des supports ou clé usb pour copier quelque chose qui ne serait pas neuf sous le visiteur il faut que l'huissier puisse constater que le matériel il est vierge de toute autre inscription on essaye de travailler je vous vois hocher la tête mais on essaye de demander ça parce que pour le coup s'il y a une pièce qui risque d'être hors sujet et d'avoir été saisie et se retrouver dans les ça c'est un sujet intéressant parce que du coup ça concerne vraiment les moyens mis en oeuvre par l'expert et sur lesquels nous on ne peut pas avoir évidemment la compétence et c'est là où l'expert il nous dit oui ce support il est viable oui il va avoir une durée de vie suffisante pour qu'on puisse l'examiner quand on aura besoin de l'examiner etc oui oui on parlait du M-disc ce matin et le M-disc ça a une durée de vie assez longue malheureusement une capacité qui est celle d'un DVD donc c'est un petit peu limité s'il y a des gros volumes on est obligé de passer à des disques durs mais moi j'ai systématiquement des supports neufs à la disposition du constat ou de la saisie ça me semble essentiel ça c'est vrai qu'on a besoin nous de l'aide de l'expert là-dessus parce qu'on ne mesure pas forcément selon le type de pièces ou d'informations qu'on veut on n'a pas idée de ce sur quoi on va pouvoir les copier ou du type de restrictions qu'il peut y avoir enfin ça c'est quelque chose c'est pour ça que la préparation elle est fondamentale sur ces aspects-là c'est qu'on n'a juste pas idée des contraintes qui sont liées au type de recherche qu'on veut on se dit juste on va chercher ça on va chercher ça on va chercher ça et derrière si on ne nous alerte pas sur les risques ou les limites associées au type de recherche qu'on veut faire on risque en effet de vouloir plus que ce qu'on peut obtenir alors il y a aussi la problématique du volume des supports de données donc moi il m'est arrivé de partir avec 8 Tera de disques vierges et alors heureusement maintenant on a des disques 2 pouces et demi qui sont petits et qui font quand même 2 Teraoctets et donc le fait de prendre des petits disques internes de portables je dis ça pour mes confrères qui ont mal au dos s'il y en a et bien ça améliore beaucoup la situation de la santé de l'expert puisqu'on arrive à avoir beaucoup de Tera avec assez peu de poids et assez peu de volume dans son sac enfin pour les parisiens qui se déplacent en transport en commun évidemment les gens de province qui se déplacent en voiture n'ont pas ce problème alors vous insistiez sur la préparation moi je suis très très attaché à ça et j'essaye toujours que ce soit pour les constats quand ils sont un petit peu compliqués ou pour les saisies contrefaçons d'avoir une réunion relativement en amont au cours de laquelle on rédige ce que j'appelle le conducteur de la saisie ça c'est mon passé dans la télévision le conducteur du JT le conducteur de la saisie c'est pareil c'est la liste des choses qui vont succéder ou par lesquelles on doit passer évidemment il y a des cas c'est pas c'est pas linéaire il y a des branchements par endroit mais si on fait ça suffisamment tôt ça permet d'identifier et de faire comprendre éventuellement à l'avocat qui est sollicité tout de suite que dans l'ordonnance il y a des points qui vont bloquer l'exécution c'est à dire que souvent quand l'huissier et l'expert discutent ils se disent là clairement c'est ça qu'il faut qu'on fasse et s'il y a un avocat en face qui nous dit là non c'est pas écrit comme ça vous pouvez pas le faire tout capote et dans ce cas là plutôt que d'être bloqué on renvoie la question au requérant en lui disant bon nous on a identifié telle difficulté soit vous demandez une nouvelle ordonnance soit on y va comme ça mais sachez que le succès n'est pas garanti et voilà donc moi je pense qu'il faut le faire et qu'il faut le faire très tôt la préparation en constat vous la faites aussi Frédérine systématiquement oui parce que on peut se retrouver avec des ordonnances mal rédigées beaucoup de mots clés alors et le notamment dans les mots clés et notamment alors c'est bien parfois en amont d'avoir défini ensemble ce qu'on entend nous par le notamment parce que on est plus libre sur le constat sur ordonnance que la contrefaçon mais c'est bien de s'être dit voilà on a bien compris ce qu'on nous demandait d'aller chercher chez le requis et justement le notamment si on l'a déterminé ensemble avant il y a moins de difficultés une fois qu'on est sur place on tâtonne pas on après c'est pas toujours possible parce que parfois on a l'ordonnance et puis il faut aller l'exécuter relativement rapidement donc le temps de préparation est moins important mais c'est plus facile en tout cas pour l'huissier d'aller il y a moins de choses trappes dans un constat sur ordonnance que dans une autre façon donc et finalement pour enfin on s'aperçoit peut-être qu'on a plus de problèmes avec les gens qui nous mandatent sur l'exécution qu'avec les gens chez lesquels on va et et ça c'est dans 80% des cas les avocats qui nous ont envoyé exécuter soit des ordonnances soit des saisies contrefaçons nous disent vous avez pas fait complètement le boulot ou vous auriez dû faire ci vous auriez dû faire ça et c'est en ça qui finalement la réunion préparatoire est assez intéressante parce qu'au moins le périmètre est défini et on nous fait moins de reproches je trouve et s'il y a une responsabilité qui pourrait être engagée c'est plus souvent notre client qui va nous dire vous avez raté quelque chose plutôt que le saisie moi j'ai assez peu vu d'action responsabilité de la part des saisies et c'est plutôt les demandeurs qui nous font des reproches finalement enfin ça c'est un retour d'expérience personnelle il y a souvent il y a souvent effectivement un fantasme de la perquisition de la part des requérants on le vit assez souvent de ce côté là mais je voulais revenir sur votre notamment parce que j'ai eu j'ai eu à mi-frotté sur une ordonnance assez récente quel est vous qui en faites beaucoup nous on en fait très peu en province on en a une par mois et encore ça c'est les bonnes années lorsque vous avez notamment avec un certain nombre de mots clés est-ce que vous prenez la liberté d'aller piocher dans ce qui a été exposé dans la requête qui est très souvent beaucoup plus vaste que ce qui est dans l'ordonnance parce que justement le notamment n'est pas restrictif dans ces termes est-ce que vous l'interprétez comme non restrictif ou est-ce que vous l'interprétez comme restrictif parce que c'est toute la question qu'on se pose justement alors personnellement quand vous avez 10 mots clés qui vous font tourner autour mais qu'on prononce pas le mot de ce que de ce que vous êtes censé aller chercher voilà puisque si on part je sais pas d'un détournement de clientèle et qu'à aucun moment on ne dit on utilise précisément le terme je ne m'interdis pas d'utiliser voilà de dire transfert clientèle si j'estime si par un pur hasard voilà si j'ai vu voilà puisque quand on commence les opérations je pense que vous faites à peu près tous pareil vous regardez l'arborescence le nombre de disques comment la taille la première partie de votre intervention elle va pas être directement voilà on rentre pas directement dans le dur à faire les recherches on va d'abord regarder la machine son nom si dans cette partie où vous balayez la machine on voit le document qu'on aime chercher ou quelque chose qui est dans le périmètre on va toujours si on a ce fameux notamment on va pas s'interdire de le rattacher à la mission parce qu'il va répondre voilà alors si je peux apporter un complément moi je suis très attaché au notamment parce que si on a pas le notamment on risque de tomber dans un système informatique dans lequel on va chercher ME parce qu'il y a un mot clé ME pour Michel Anta et justement c'est M.E. partout qu'est-ce qu'on fait si l'avocat est là il n'y a pas le notamment M.E. on peut pas rechercher là dessus donc il faut laisser à l'intelligence de l'huissier et de l'expert qui l'assiste la possibilité de se déployer au service des missions et donc moi je suis très attaché à ce que les ordonnances soient rédigées de façon structurée avec les missions les autorisons et les disons grosso modo en sachant que les missions c'est les objectifs qu'on fixe à l'huissier et puis qu'il va transmettre les autorisons c'est les moyens qu'on lui donne et ces moyens il faut qu'ils soient larges et ils sont même quelquefois larges au point d'être irréalistes mais dissuasifs je pense par exemple qu'il est très utile dans certaines ordonnances d'autoriser à faire des copies complètes de disques durs etc. et dans la préparation on est très clair on est ça on le fera pas c'est à dire que si on nous donne pas le mot de passe pour rentrer sur la machine ou les machines dans une boîte un peu importante c'est pas la peine d'aller fouiller on va y passer des journées on va rien trouver mais on va signaler l'huissier pourra signaler que si on lui donne pas le mot de passe on va ouvrir la machine on va prendre le disque on va le copier donc il y a toute une stratégie dans la rédaction de l'ordonnance qui est déterminante pour le succès de l'opération après même s'il y a un grand écart entre les deux et moi je pense qu'il faudrait arriver à une pratique où les avocats et les requérants s'adjoignent les services quand c'est compliqué d'un expert de justice pour les aider à rédiger l'ordonnance qui ne pourra pas être l'expert qui assistera l'huissier ensuite parce qu'il aura été au service du requérant c'est un peu différent du CPI parce que le CPI lui en général il fait les deux mais nous non déontologiquement si on a été au service du requérant qu'on lui a qu'on l'a aidé à établir sa stratégie on ne peut pas ensuite être considéré comme indépendant quand on assiste l'huissier je sais que dans le midi on n'est pas tout à fait de cet avis là ah non t'es sous le contrôle de l'huissier typiquement il y a une décision de la compréhension ça marche plus en matière de brevets alors du coup parce que c'est posé la question enfin ça revient de manière référente dans la jurisprudence mais de savoir si le conseil donc nous qui assistons l'huissier est-ce que le conseil qui assiste l'huissier dans le cadre des opérations de saisie peut être le conseil habituel de la partie saisissante régulièrement dans la jurisprudence il y a une cour d'appel qui finit par dire non non vous n'avez pas le droit parce que du coup vous êtes déjà pris parti enfin vous êtes dans la mesure où vous êtes le conseil du saisissant vous êtes partial au cours des opérations et donc vous n'avez pas le droit d'être celui qui a si poussé au cours des opérations et là tout récemment donc il y a un arrêt de la cour d'appel qui a à nouveau cassé le dernier arrêt de la cour d'appel et qui a rappelé que le CPI contrairement à l'expert judiciaire et vraiment ils ont mis noir sur blanc en effet la distinction n'est pas soumis à une obligation d'impartialité il est indépendant de son client donc il n'est pas par exemple comme un avocat obligé de reporter à son client on a une obligation dans nos déontologies d'indépendance mais pas celle d'être impartial et le texte les textes dans le cadre de la saisie prévoient que le conseil est choisi par le saisissant donc il n'y a pas cette notion qui porte sur le conseil il n'y a pas cette obligation d'impartialité alors que la cour de cassation rappelle qu'elle existe pour l'expert judiciaire donc je pense que de ce point de vue là oui je suis d'accord avec vous je pense que vous avez une obligation d'impartialité qu'on n'a pas oui voilà et tout est dans la mesure évidemment c'est à dire que l'expert qui avec l'huissier lit l'ordonnance et dit bon là ça va pas il faudrait lui faire changer il n'est pas au service du requérant mais par contre celui qui est qui fait une prestation pour le requérant avant toute soumission de la requête etc lui il est vraiment en conflit d'intérêt s'il exécute derrière parce que il est il y a une saisie qui a été annulée parce que le CPI qui a assisté l'huissier avait réalisé un constat ça a tenu ça c'est celui-ci qui a été cassé par la cour de cassation Manitou quand on ne sait plus qui la cour de cassation a bien validé que la saisie était valable et que le CPI n'avait pas cette obligation d'impartialité vis-à-vis de la partie saisie ok super parce que c'est pour nous peut-être l'endroit où on peut tracer le trait c'est lorsque avant les opérations on nous adresse la requête qu'on la relit en disant non mais là c'est n'importe quoi si t'écris ça comme ça on n'aura rien ou alors c'est pas le sujet ou alors là c'est un mauvais mot-clé ça va ramener trop de bruit donc cette relecture elle est dans la logique du constat donc en revanche c'est d'aller préparer les opérations en allant faire des constats amiables avec des copies de disques durs l'analyse des postes de tous les collaborateurs et compagnie avant c'est un peu trop loin voilà et ça ça se met bien dans la lignée de cet arrêt c'est pour ça que je voulais savoir où est-ce que ça va être effectivement peut-être que ça vous avez raison ça vaut peut-être le coup de rediscuter rapidement mais dans l'idée ce qui avait été objecté à l'égard des conseils qui avaient ensuite participé à la saisie ça a été qu'ils avaient préalablement à la saisie contrefaçon remis des rapports d'expertise autour de la présumée contrefaçon pour dire ben voilà on a je sais plus si c'était un procédé mais on a ou un dispositif on a dépiauté le truc et on estime qu'il y a contrefaçon et ensuite ils sont allés procéder aux opérations et ça typiquement voilà comme vous dites dans un contexte comme celui-là si un expert judiciaire est amené à devoir fournir un rapport en amont d'une opération de saisie je pense que derrière ça l'interdit d'aller assister un huissier alors il y a un arrêt de la cour d'appel de Paris j'ai oublié la date mais qui reconnaît à l'expert qui assiste un huissier le cet a priori d'impartialité c'est en disant même s'il intervient régulièrement pour le requérant c'est pour autant que ça reste marginal dans son activité on considère que comme il est expert inscrit sur les listes c'est un bon élève et qu'il aura bien travaillé donc ça c'est de l'intérêt de faire appel pour un expert inscrit sur les listes donc ceci dit moi j'ai vu dans les dernières décisions en brevet j'ai vu un juge barrer la mention pourra se faire assister d'un expert informatique en enlevant et en mettant technicien à la place c'est en disant que celui qui assiste l'informaticien qui assiste l'huissier il intervient comme technicien et pas escalité d'expert près la cour d'appel parce que précisément je pense qu'il y a un problème sur l'utilisation des termes on parle d'expert pour nous en tant que conseil alors qu'on n'est pas forcément expert judiciaire certains peuvent l'être mais par défaut on ne l'est pas et du coup je pense qu'en effet les magistrats ont tendance à replacer un petit peu les choses dans leur contexte et dire nous on est à l'ennemi un spécialiste ou un connaissant d'un domaine technique particulier mais on n'est pas expert judiciaire et compte tenu de la décision de la cour de cassation il n'y a pas forcément intérêt à ce que dans l'ordonnance on ait marqué expert judiciaire parce qu'au final ça lui impose une impartialité qui n'est pas forcément imposée au conseil et ou à l'expert juste technique alors à contrario moi j'ai un exemple récent et multiple de magistrats qui bifent le mot technicien ou qui le font suivre à la main de s'agissant d'un expert inscrit sur la liste de la cour quand ce n'est pas dans l'ordonnance l'avocat qui désigne déjà l'expert avec lequel dont l'huissier sera assisté je pense qu'en effet ça peut arriver et dans ce cas là il faut juste être conscient du fait que les obligations ne vont pas être les mêmes entre le fait d'avoir un expert judiciaire mentionné noir sur blanc ou juste un expert technique et que du coup en effet potentiellement on pourra faire annuler je pense une saisie si on constate si on a un soupçon d'impartialité enfin de partialité sur un expert judiciaire alors qu'on ne fera pas annuler une saisie sur ce motif là vis-à-vis d'un conseil en ce moment la mode est un peu au tiers neutre on l'a dans un autre domaine qui sont pour nous les constats d'achat qui sont d'ailleurs souvent les préalables aux saisies contre façon comme premier comme premier élément de preuve pour aller obtenir une autorisation judiciaire et la mode est quand même au tiers neutre donc c'est finalement assez surprenant enfin pardon que les CPI soient encore autorisés à assister les huissiers alors même qu'ils ont éventuellement fait les dépôts etc moi je trouve ça un peu surprenant par rapport à cette mode du tiers neutre je m'en réjouis c'est formidable pour vous mais j'espère pour vous que ça va durer mais je... en fait c'est un peu c'est un peu bancal je suis assez sereine sur le fait que ça va durer dans le sens où les textes sont écrits comme ça c'est à dire que dans les textes il est écrit que c'est la partie qui saisit qui désigne l'expert assistant-luissier donc de ce point de vue là il n'y a pas de soucis et après le rationnel derrière c'est quand même enfin nous on a quand même une déontologie derrière on n'est pas là pour faire n'importe quoi on est là pour faire la preuve de la contrefaçon et uniquement la preuve de la contrefaçon et on est les mieux placés parce qu'on connaît le brevet et on a notre client on va faire la preuve de la contrefaçon forcément on est partial parce que forcément on va chercher la preuve d'une contrefaçon sans être encore sûr qu'elle existe puisqu'on va en chercher la preuve et qu'on a constitué un dossier donc on a en effet une idée qu'il y a contrefaçon et qu'on va la trouver donc dans ce sens là on a une forme de partialité en revanche on est totalement indépendant de notre client c'est à dire que si moi quand je vais assister l'huissier dans des opérations je vois que par exemple il y a telle molécule qui contrefait le brevet on prend les éléments de preuve là-dessus si je vois qu'il y a d'autres molécules qui sont susceptibles d'intéresser mon client je ne vais pas lui en parler et donc c'est en ce sens que et là ça repose sur notre déontologie mais de même que votre obligation d'impartialité repose sur votre déontologie d'expert notre déontologie fait qu'on va s'interdire d'aller chercher autre chose que la preuve de la contrefaçon et en ce sens c'est exactement la fonction que les textes ont donné à l'expert assistant l'huissier dans le cadre d'une saisie contrefaçon puisque le but même c'est d'aller faire la preuve de la contrefaçon je suis d'accord cela étant je pense que ça posera un souci nécessairement à un moment ou à un autre compte tenu de cette mode du tiers neutre de toute façon je vous dis régulièrement on a une cour d'appel qui finit par nous dire qu'on n'avait pas le droit et c'est au moins le deuxième arrêt de cours de casse souvent pardon de vous dire ça mais dans le cours des opérations de saisie je pense que Frédérine le dira aussi on a parfois du mal à gérer le CPI qui est un peu tout fou voilà vous savez le CPI c'est un peu comme les viciers on a de la chance on n'a pas de chance quand on et nous on a de temps en temps un peu de mal à gérer aussi donc bon et par rapport à ce choix de termes d'abord les tribunaux n'ont pas tous les mêmes habitudes mais moi j'ai souvent vu la mention technicien avec rajouter indépendant des parties donc technicien en informatique et rajouter à la main indépendant des parties donc même quand c'est pas expert il y a quand même une mention qui dit c'est pas n'importe qui par rapport à cette préparation des opérations pour nous experts il y a des cas dans lesquels elle est très importante notamment les cas où on assiste à un huissier qui n'a pas l'habitude parce que l'huissier qui n'a pas l'habitude il a tendance un peu à se remettre à l'expert pour lui dire comment il faut faire et il vaut mieux lui avoir dit à l'avance ça permet aussi quand on détaille les opérations de faire prendre conscience de leur coût potentiel et il est quand même assez fréquent que l'avocat ait vendu à son client le fait qu'en mettant un huissier un expert en informatique normalement au bout d'une heure ils ont récupéré tout ce dont il a besoin et la réalité n'est pas tout à fait celle-là donc c'est un élément de préparation et c'est aussi un élément de communication après à charge pour l'avocat de faire comprendre à son client que ce qu'il lui avait vendu comme pas cher et très efficace c'était pas garanti il était garanti que ce serait cher et voilà et que en plus de ça moins on trouvera de choses et plus ça va durer longtemps donc on a des chances que ce soit d'autant plus cher qu'on lui ramène moins de choses c'est assez assez vicieux tu voulais vas-y Patrice merci bien on peut poser quelques questions je vais donner un ensemble de questions j'ai trois quatre questions premièrement sur les mots clés est-ce qu'on est obligé comme on a aussi est-ce qu'on est obligé de les faire tous ou est-ce qu'à un moment l'huissier peut nous dire vous savez il y en a dix et puis on en a trouvé deux, trois et puis il y a tellement de matière que l'huissier est content il a envie de plier les gaules et de s'en aller voilà est-ce que c'est la mission toute la mission première question deuxième question je me suis testé plusieurs fois sur les articles 145 soit avoir moi-même le doigt sur le clavier et parfois je me dis non tiens je ne vais sûrement pas mettre moi-même les doigts sur le clavier je vais laisser un des salariés d'entreprise faire le job au moins on ne me reprochera pas si un jour on ne me reprochera pas je ne sais pas quoi d'avoir supprimé des données ou modifié des données ou des choses comme ça et puis peut-être la troisième question c'est sur la durée effectivement souvent l'avocat ou le l'huissier pense que ça va durer une heure ou deux je peux passer une demi-journée une journée et même revenir à 22h ou 23h et puis ça étonne beaucoup les gens mais voilà trois petites questions très opérationnelles sur votre première question qui est est-ce qu'on doit dérouler toute la mission la réponse est non c'est l'huissier qui décide si la dose est suffisante ou pas dans un dossier récent que j'ai fait avec Philippe d'ailleurs on avait pris déjà énormément énormément de données l'avocat qu'on avait au téléphone à peu près toutes les 10 minutes nous poussait à aller plus loin dans les investigations et on lui a dit avec Philippe on s'est concerté on lui a dit non on pense qu'on est au bout de la recherche et que vous avez suffisamment et bien nous en a pris car il y a eu un référé rétractation et le tribunal a estimé que la mesure n'était pas trop large puisque nous l'avions nous-mêmes restreinte et grâce à ça la mesure a été validée après on a perdu un appel pour d'autres motifs mais en tout cas sur un problème de nécessité du contradictoire mais dans cette première phase c'était important d'avoir restreint la mission de nous-mêmes alors sur la deuxième question sur l'intervention physique de l'expert moi quand on m'a formé on m'a dit que les requises étaient toujours de mauvaise foi il fallait partir de ce principe là je l'applique toujours c'est à dire que quand c'est l'expert qui j'ai plus confiance dans l'expert qui m'accompagne que dans le gentil informaticien qu'on m'a collé entre les pattes pour faire effectuer la mission qui a l'air fort sympathique mais qui peut-être au déboté d'un moment où je tournerai la tête sera en mesure de supprimer ce que j'étais venue chercher alors que l'expert qui m'accompagne je sais qu'évidemment bien sûr il ne le fera pas donc moi j'ai pour habitude ce sont toujours les experts qui interviennent physiquement sur les machines alors le déverrouillage est fait par le requis et puis ensuite toujours avec le requis à nos côtés qui regardent ce que l'on fait mais c'est toujours l'expert qui a la main sur la machine et après sur le temps de gestion alors en constat sur ordonnance l'étude nous on a pour habitude de dire qu'on ne vient pas faire une perquisition civile on n'est pas là pour ratisser pour être exhaustif tout ramener on est là pour constituer la preuve mais de manière raisonnable alors parfois on a des problèmes techniques qui font qu'on n'a pas le choix pour faire les copies moi je me suis retrouvée dans un établissement qui était bancaire on ne pouvait pas mettre de clé USB il fallait trois strates d'autorisation pour que les éléments copiés sur le réseau puissent être mis sur un support externe on a dû attendre je crois trois ou quatre heures avec l'expert que le produit fini nos opérations nous soient remis mais je suis dans la mesure de l'exécution dans le temps je préfère peut-être en ramener moins mais qu'il ne nous soit pas dit qu'on a été vraiment invasif surtout si on est à domicile quand on arrive avant que les enfants partent à l'école pour être sûr de les trouver et qu'à 18h vous avez encore la dame qui va rechercher ses gosses et qui revient j'ai rien contre les enfants j'en ai aussi mais c'est pas très bon dans le il nous sera reproché d'avoir été trop long et trop invasif sur les doigts sur le clavier moi j'ai pas du tout le même principe c'est à dire que pour être sûr qu'on ne me reproche pas d'avoir détruit un fichier de préférence je donne mes consignes au requis et sous mon contrôle il exécute et soit il sait pas faire soit il ne respecte pas les consignes à ce moment là dans ces deux cas en accord avec lui le siège prend la main mais s'il est de bonne composition si on arrive à obtenir sa collaboration sachant que s'il collabore pas il sait ce qui va lui arriver oui ça se sent comme dit Jérôme Legrin et dans ces cas là d'ailleurs souvent il est plus efficace parce qu'il sait où il a rangé les affaires donc nous on surveille on lui dit il faudrait aller là il connait bien son environnement voilà donc il y a différentes pratiques toujours pour et pour compléter juste sur la durée des opérations en matière de saisie contrefaçon alors ça c'est pareil tout dépend de ce que l'ordonnance va vous autoriser à faire mais il arrive qu'on soit obligé de revenir le lendemain et c'est pas forcément ça m'est arrivé et c'est pas forcément qu'on on veut aller au delà de ce à quoi on a droit c'est juste qu'on peut et c'est quand même bien souvent le cas être amené à avoir une partie saisie qui n'est pas hyper dans la collaboration et que ça peut parfois être un peu poussif et que parfois il faut y aller un peu à l'usure aussi et il faut être tenace et en effet on a fait la preuve d'une contrefaçon alors que pendant toute la première première moitié toute la première journée on nous a expliqué en l'enlargant en travers Powerpoint à l'appui que non non on faisait pas la contrefaçon pour telle et telle raison et à un moment soit on se tient à cette première présentation soit on y va quand même on va quand même chercher les informations et certes ça peut prendre du temps et on est revenu le lendemain parce que l'ordonnance nous autorisait à le faire et on a fini par avoir en effet dans les mails dans les archives les éléments de la preuve de la contrefaçon alors qu'on nous avait fait tout un bolayus pour nous expliquer à quel point ils étaient pas contrefacteurs et victimes de la situation il n'y a pas deux opérations qui se ressemblent d'ailleurs c'est à dire qu'on peut pas annoncer une règle générale si ce n'est qu'il faudrait mettre un jeune expert vieil huissier et vice versa je pense que ça ça pourrait rendre service et moi il m'est arrivé de temps en temps de voir des gens dont j'étais persuadé qu'on trouverait rien chez eux et puis non en poursuivant un peu on a trouvé tout ce qu'il faisait croire qu'on ne trouverait pas et vice versa il y a des gens dont on se dit oh ceux-là vraiment là ben non quelques fois il n'y a rien on a beau fouiller il n'y a rien donc il n'y a pas de cas après la seule limite ce sera toujours l'ordonnance si l'ordonnance vous n'autorise pas à y retourner le lendemain vous ne pouvez pas y retourner le lendemain je reviendrai sur les mots-clés parce que nous on a vu apparaître le graal de l'ordonnance c'est les mots-clés alors les mots-clés vous parliez de réunion préparatoire en 15 ans moi j'ai dû y en avoir une et pourtant j'en ai fait quelques centaines d'assistance souvent on voit apparaître alors par exemple ce que j'ai eu une fois j'ai eu dans les mots-clés il y en avait 5 ou 6 dont le mot TVA bon je ne l'ai pas passé le mot TVA d'accord et une autre fois on nous a envoyé 4 pages en police 9 600 mots-clés d'une page qui était de travers donc vous ne pouvez même pas l'aucériser avec l'huissier on en a pris quelques-uns voire on a montré la liste au requérant on lui a dit c'est quoi quels sont vos clients là-dedans 600 mots-clés ou des fois on a TVA le mot-clé ce n'est pas un graal parce que les mots-clés en plus souvent les avocats ils croient que la personne requise va utiliser ce mot-clé non des fois elle va utiliser autre chose ou avec un espace un truc comme ça donc on a vu apparaître ça comme le graal de l'ordonnance qui n'allait pas être cassé le mot-clé c'est un outil mais ce n'est pas un graal et je pense qu'il ne faut pas baser une ordonnance uniquement sur des mots-clés et la plupart du temps ce qu'on fait nous d'abord on commence à demander au requis où sont les documents et je pense que dans 90% ils nous disent où ils sont et on les récupère et ça va assez vite et de moins en moins je passe des recherches de mots-clés parce qu'en fait le requis nous donne les documents oui oui il faut qu'il sait qu'on ira chercher surtout si on a un huissier malin et ça dépend beaucoup de l'huissier c'est pas vrai ouais non non mais moi je trouve que alors moi je ne me reconnais pas honnêtement dans ce que vous expliquez parce que ce qu'il disait on est de la même région on est de la même ville mais moi aussi je fais pas mal d'assistance à huissier et honnêtement je crois qu'une réunion j'avais fait un peu plus que lui préparateur j'ai dû en faire trois les ordonnances elles arrivent il faut les faire dans la semaine ou dans les dix jours qui suivent ça a déjà été préparé on se tape la liste des mots-clés on y va comme on peut il faut avoir la force publique le machin enfin je sais pas chez vous mais nous la force publique pour pouvoir l'avoir c'est l'enfer machin donc nous honnêtement la pratique du 145 ou alors un peu moins de la contrefaçon c'est à dire comme là la responsabilité de lui s'y est engagée dans la contrefaçon les deux d'accord mais j'ai cru comprendre que c'était plus délicat dans votre dans votre pratique la contrefaçon si j'ai bien compris mais ça se passe comme ça quoi l'histoire de préparer l'ordonnance machin enfin nous sur le terrain en tout cas en dessous de la Loire quoi ça se passe rarement quoi voilà c'est ça c'est comme les copies de disques qu'on a discuté vachement souvent moi j'en ai jamais fait quoi sans vouloir donc voilà donc c'était juste pour dire mais quand même le rôle de l'huissier pour amener lorsqu'on est chez qui l'amène à nous donner les trucs c'est 80% parce qu'on peut être géniaux à utiliser des outils de totale folie s'ils veulent planquer les trucs ils les planquent honnêtement donc vraiment l'huissier là je trouve que ça c'est vraiment quelque chose de grand alors vous avez parlé tout à l'heure de la durée des opérations il y a quelque chose qui permet de prolonger la durée sans rester sur place ce sont les opérations différées alors je ne sais pas en constat en général elles sont possibles en saisie contrefaçon je ne sais pas j'ai jamais eu le cas parce que généralement c'est très bordé donc il y a peut-être des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier que peut-être une analyse doit être faite à posteriori mais je dirais dans ce cas là elle est inscrite dans l'ordonnance je l'ai vue inscrite dans l'ordonnance voilà si elle n'est pas inscrite dans l'ordonnance par contre les opérations différées quand on a des difficultés choses qu'on n'a pas intérêt à traiter sur place en constat elles sont ou elles étaient assez courantes et peut-être un peu moins maintenant qu'on pratique plus le séquestre et on pourra en parler alors malgré tout quand évidemment quand c'est prévu par l'ordonnance mais on a aussi quand on a un problème de volumétrie et notamment quand on a un problème de volumétrie et qu'on n'a pas pu faire les recherches avec les éléments personnels et aussi avec les correspondances d'avocats ça c'est un risque que l'on prend si on emmène ce genre de données et quand on a du volume et que les outils qu'on a sur place ne le permettent pas je pense qu'il ne faut pas s'interdire de faire un différé pour derrière vraiment être sûr qu'on ne conserve que des choses pour lesquelles on ne prend pas de risque voilà mais il faut que ce soit prévu dans l'ordonnance alors le différé bon on a on a toujours une difficulté qui est que il ne doit pas y avoir de d'incohérence entre ce qui est écrit par l'huissier et ce qui est écrit par l'expert alors dans les opérations qui sont conduites ensemble moi je faisais des notes techniques jadis je n'en fais plus je fais ce que j'appelle des contributions au procès verbal de l'huissier et l'huissier intègre vérifie parce que c'est vrai qu'il n'a pas pu tout voir il y a des choses complémentaires mais pas de notes séparées parce que la note séparée si jamais il a mis des choses un petit peu différentes tout de suite on peut avoir des difficultés et par contre je suis bien obligé de faire une note technique pour tout ce qui est opérations différées si elles me sont confiées et qu'elles ont lieu à mon bureau hors de la présence de l'huissier et voilà alors c'est parfois autorisé par l'ordonnance et par contre je m'impose de toujours mettre avant la fin de ma note technique que le fruit de mon travail a été remis et contrôlé par l'huissier et alors là c'est surtout le cas que vous citiez c'est il faut enlever les correspondances avec l'avocat il faut sincèrement moi ça me pose un problème que les investigations soient faites en dehors de la présence de l'huissier puisque la mission de constat c'est bien l'huissier qui l'a et c'est pas une mission d'expertise qui est fixée par l'ordonnance et je peux vous dire que dans un dossier récent que je n'ai pas traité mais qui a été traité par un de mes correspondants en dessous de la Loire voilà l'huissier en dessous de la Loire qui avait pas très envie de se fatiguer visiblement ils sont allés chercher les données il a tout laissé à l'expert donc le PV s'incline et après note technique de l'expert sur le tri des données l'analyse etc cette analyse là elle est pas confiée à l'expert par l'ordonnance elle est confiée à l'huissier donc moi ça me pose en tout cas une interrogation ça c'est sûr oui alors quelle est la valeur ajoutée dans la mesure où en fait on lance des traitements qui sont pas faits par l'huissier ni par l'expert mais par un logiciel l'expert va dire voilà j'ai utilisé tel logiciel telle version etc j'ai pris le fichier en entrée qui est celui qu'on a récupéré chez le requis j'ai lancé le traitement avec tel paramètre donc là on a les mots clés puisqu'en général on fait un copier-coller de la zone de paramétrage et ça a sorti un résultat que j'ai mis là et que j'ai restitué à l'huissier comment ? oui voilà à l'entrée à la sortie exactement mais par contre oui c'est celui qui nous a laissé en fait le fichier s'il n'est pas là pour le consommer oui en même temps tu peux interrompre un traitement et le relancer donc c'est difficile c'est difficile comme Patrice moi s'il y a des opérations différées je les fais chez l'huissier j'amène ma petite valise mon matériel mon machin et on fait ça chez l'huissier je ne fais rien en dehors du contrôle de l'huissier et à la rigueur tu lances et tu reviens le lendemain pour récupérer si ça fait 10 heures de traitement mais je fais systématiquement chez l'huissier je ne valide pas dans un PV des opérations auxquelles je n'ai pas assisté et un résultat qui est ma responsabilité sans que j'ai contrôlé comment ça s'est produit enfin voilà j'avais une autre remarque par rapport aux petits doigts musclés de l'expert par rapport à ceux du requis parce que lorsqu'on est par ordonnance autorisé à installer nos propres outils comme ça moi je ne vais pas demander au requis de se servir de mes logiciels et tout ça donc comme la plupart du temps c'est le cas dans au moins les dernières requêtes que j'ai faites on m'autorisait à installer mon file locator pro n'importe quel outil qui m'intéressait pour faire mes recherches c'est moi qui m'en sert par contre moi j'exige systématiquement que le requis soit présent quand je travaille et puis l'huissier le marque on a pris l'habitude de faire comme ça avec les huissiers avec lesquels je travaille on travaille toujours de cette façon là moi je veux qu'il y ait quelqu'un qui regarde qui constate que je lance une recherche que c'est de la lecture seule que voilà et aussi on a une habitude alors je ne sais pas si vous le faites vous mais je constitue systématiquement un dossier de tout ce que l'on va prendre comme élément que je laisse sur le bureau du poste de travail du requis pour qu'il ait une copie de ce que je vais mettre sur la clé USB ou un truc comme ça ils savent exactement ce qu'on a pris des fois c'est demandé dans l'ordonnance ça m'est arrivé de voir ça demander dans l'ordonnance ça ne l'est pas toujours moi je le fais systématiquement et parfois c'est refusé par l'huissier moi ça ne m'est jamais arrivé donc moi ça m'est arrivé deux fois donc du coup je demande maintenant je demande et contrairement à ce que tu fais toi moi je ne dépose pas sur le bureau je prends une clé USB vierge je la branche sur l'ordinateur éventuellement une grosse si je pense qu'il y a beaucoup de choses et tout ce qui est sélectionné sur l'ordinateur du requis je le mets sur la clé tout de suite parce qu'il m'est arrivé que débarque le patron on arrête tout la clé elle m'appartient elle appartient à l'huissier merci je pars avec l'huissier part avec alors que tout ce qui est sur le bureau de l'ordinateur effectivement dans ma formulation je fais comme toi techniquement je fais comme toi je garde une copie systématique sur le dossier oui oui sur le bureau ça peut être intéressant aussi de dire à l'huissier qu'il peut le mettre aussi dans sa rédaction de constat parce que moi je sais que j'ai eu une fois une contestation et le fait que dans mon constat j'avais précisé que l'ensemble des éléments qui avaient été mis en séquestre avait été laissé à la disposition de monsieur Tartampion sur le bureau de son ordinateur quand après ils sont allés contester et qu'ils savaient pas sur quoi les éléments avaient porté ce qu'on avait emmené etc ils se sont fait rejeter puisque je le disais dans mon constat la rédaction du constat le démontrait donc on peut le en tout cas on peut le suggérer on est toujours sous contrôle mais en soi je vois pas vraiment ce qu'on a à gagner à ne pas faciliter derrière donc en général moi je prends effectivement une clé USB si ça suffit sous blister donc je les ouvre devant le requis j'en fais deux une rouge et une verte je fais la copie et puis je les pose sur la table et je dis bah voilà il y en a un pour l'huissier et un pour le requis et je dis au requis choisissez celle que vous voulez et terminez personnellement jamais je n'ai emmené chez moi quelque donnée que ce soit sauf si c'est indiqué bien entendu sur un travail à postérieure sinon jamais je n'ai emmené chez moi quoi que ce soit jamais je n'ai fait que deux clés déjà l'huissier m'en demande toujours au minimum deux quelques fois trois et c'est vrai que très souvent on en laisse une au requis donc rouge et verte bâbord tribord ça va qu'est-ce qu'on fait pour les autres du blanc et du noir j'ai pas cette collection de couleurs alors on avait on avait évoqué dans notre préparation le risque de préjudice causé au requis donc est-ce que vous avez des expériences en la matière on a vu qu'il fallait faire attention à pas faire de dégâts sur ses ordinateurs et donc là éviter les dégâts c'est pas toujours facile mais éviter d'en être responsable ça c'est sûr la personne qui dit vous avez installé quelque chose maintenant mon logiciel marche plus comment oui alors quelquefois c'est c'est vicieux et quelquefois c'est pas vicieux c'est qu'ils sont tellement traumatisés par l'opération qu'eux-mêmes n'arrivent plus à se servir de leur système je sais pas s'il y a des recommandations spéciales sur la partie technique et matériel moi j'ai eu rarement le cas le préjudice qui peut être causé au requis c'est plutôt sur les données que l'on emporte avec nous et qu'on est susceptible de remettre à son adversaire alors qu'on aurait peut-être pas dû le faire je pense notamment si on les a pas bien vus des correspondances d'avocats parce que même en mettant le maximum de sécurité sur le tri moi ce que je fais c'est que je demande le nom du cabinet d'avocats avec lequel il travaille et on fait un filtre sur le domaine du cabinet d'avocats mais bon si l'avocat est en copie cachée ou autre on n'est pas forcément certain d'avoir tout exclu donc moi je pense plutôt à ce risque là sur le secret de la correspondance qu'on pourrait être que l'on pourrait violer avec votre complicité sur des données qui ont un caractère personnel aussi parce que moi j'ai eu le souci sur la mission était d'aller copier un ipad professionnel avec l'expert on est venu on a copié l'ipad professionnel sauf que l'ipad professionnel contenait tout le dossier médical de la salariée voilà donc la difficulté c'était il fallait borner la mission mais en soi si on se limitait en utilisant des termes comme personnel etc je ne supprimais toujours pas donc là il a fallu prendre le parti pris et l'expliquer dans le PV mais ça peut être une des difficultés de choses qui sont pas taguées personnelles mais qui ont un caractère personnel le vrai problème c'est quand même les données commerciales quand on sort de chez l'entreprise visitée avec le listing intégral de sa base de clients il ne s'agit pas d'en faire n'importe quoi et notamment dans le cadre des examens complémentaires que l'expert ou l'huissier ou les deux font après souvent moi j'ai des missions de comparaison entre la base de 10 000 euros de 10 000 clients qu'on vient d'extraire de chez le requis et les 5 000 clients que nous a communiqués le demandeur pour savoir qui est dans quelle base ça on ne peut pas le faire sur place il va bien falloir le faire après et c'est le cœur de la mission et il ne s'agit pas de donner la base du demandeur au requis et inversement de faire passer la base de clients du requis au demandeur c'est souvent problématique ça en matière de saisie contrefaçon ce qu'on fait quand on est face à ce type de problématique là c'est qu'on va essayer de mettre sous sceller tous ces documents là au cours des opérations pour demander ensuite une expertise qui va faire le tri des pièces qui sont pertinentes pour la contrefaçon et celles qui ne le sont pas on va essayer de border les choses comme ça certes mais là si on ne fait pas dans le cadre du rapport du constat du huissier ou de son corollaire fait par l'expert un peu en marge on ne remplit pas la mission qui est de dire est-ce que la base de données du demandeur de clients est intégralement intégrée dans la base de données du requis c'est toujours le problème le coeur de la mission c'est ça oui on pourrait on pourrait tout saisir et dire il faut faire une expertise mais dans ce cas là on ne fait pas le job oui mais parce que du coup votre mission elle est un peu différente je pense que celle qu'on a en matière de contrefaçon c'est à dire que nous la mission elle est simple on doit faire la preuve de la contrefaçon mais on n'est pas supposé aller au-delà donc tout ce qui pose un doute sur le fait qu'on va au-delà par mesure de sécurité on va dire attendez on va le mettre sous scellé parce que simplement si on prend un document qui va au-delà notre saisie elle est potentiellement nulle donc on va mettre sous scellé et ensuite on fera des mesures d'expertise et nous on a rempli pour autant ça n'empêche pas d'avoir rempli la mission d'essayer de chercher les éléments en lien et de faire la preuve de la contrefaçon alors qu'on constate sur le redonnance c'est souvent une mission qu'on peut avoir c'est avoir la pièce numéro temps qui est la liste des clients du requérant et on nous demande d'aller chercher la liste des clients du requis et là c'est vrai que avec la date de la première facture émise pour ce client etc ça c'est des choses qui sont extrêmement banales et là il y a un vrai risque quand même d'appréhension par l'un ou par l'autre de données purement commerciales et sensibles on a toujours une difficulté qui est croissante c'est celle des volumes c'est à dire qu'à l'époque où il y avait des petits disques durs on n'avait pas beaucoup d'informations et on pouvait faire un contrôle visuel aujourd'hui c'est de plus en plus difficile moi j'ai eu j'ai eu un exemple par exemple qui heureusement s'est bien terminé mais suite à l'exécution d'une recherche de ordonnance avec des mots clés imposés on avait récupéré quelques milliers de fichiers et qui répondaient aux mots clés et il se trouve que dans un de ces fichiers en fait un de ces fichiers était une sauvegarde de base de mail petite mais mais dedans il y avait des fichiers confidentiels voilà et bon heureusement ça s'est vu avant d'arriver chez le requérant et ça a été traité mais c'est quand même un coup de chance qu'est-ce qu'on peut recommander ou imaginer comme protocole pour gérer ces volumes considérables à contrôler sur lesquels on tombe en constat quelquefois sur les constats sur ordonnance en général on est borni en général par des périodes donc on s'assurait quand même qu'on n'est pas au-delà du périmètre de l'ordonnance dans un premier temps après on a le garde-fou des magistrats qui de plus en plus s'attachent à ce que la mission de l'huissier soit vraiment très très délimitée donc avec des mots-clés qui soient extrêmement discriminants c'était le problème que vous évoquiez tout à l'heure les 600 mots-clés je pense qu'à Paris enfin au-dessus de la loi en tout cas ça n'aurait pas été ça n'aurait pas été signé tel quel mais c'est plutôt une bonne mesure pour nous cette limitation vraiment sur des mots-clés très choisis c'est une sécurité aussi parce qu'on n'a pas de bruit sur les recherches que l'on fait on évite nécessairement des éléments qui peuvent être personnels donc voilà encore une fois on en revient à la phase de préparation qui est vraiment fondamentale du choix des mots-clés donc il faut éduquer les avocats du sud de la loi en les incitant à vous soumettre les ordonnances qui avec 600 mots-clés ne sont pas exécutables alors en fait souvent non seulement elles ne sont pas exécutables mais c'est dangereux pour le client il peut se faire rétracter les avocats parisiens c'est souvent là qu'on a des problèmes ah oui oui ah pardon je retire ce que j'ai dit et en général ils croient qu'en province on se déplace avec des sabots si j'en ai eu au téléphone je leur ai expliqué qu'on avait aussi l'électricité à Toulouse il y a par exemple le problème aussi d'un mot-clé qui tombe sur une conversation mail dans lequel vous savez quand on fait répondre il y a 10 messages derrière dans les 10 messages il y en a 3 qui sont intéressants et il y en a 3 autres qui parlent de choses privées qu'est-ce qu'on fait on découpe le message ou un avocat ou un avocat moi j'ai eu le cas et on s'est aperçu que c'était un avocat souvent les avocats leur adresse les avocats qui ont des adresses depuis longtemps c'est jean-du-pont arrobas-wanadou.fr pour découvrir que c'est un avocat il faut être balèze et c'est en lisant le message qu'on se dit alors je crois qu'à un moment il lui répond maître alors là on s'est dit maître c'est peut-être un avocat mais de détecter que c'est un avocat qui discute c'est assez compliqué quoi donc les mails c'est assez compliqué parce que les mails on n'a jamais le bon mail isolé souvent c'est une suite de messages alors qu'est-ce qu'on fait on découpe on fait un extrait une copie écran dans la partie intéressante alors j'ai une question par rapport à ces mails avec les avocats parce que tout le monde n'a pas donné la même réponse donc autour de la table je pense que je vais avoir un éclaircissement quand un mail est envoyé à n'importe qui avec l'avocat en copie est-ce qu'il est considéré comme confidentiel oui oui mais dès lors que le client n'écrit pas qu'à l'avocat mais déjà si le mail ça dépend qui est destinataire si le destinataire c'est le père noël et il met en copie l'avocat c'est pas une conversation qui est privée parce que c'est pas une conversation qui est destinée à l'avocat s'il met cher maître et qu'il met en copie le père noël là par contre c'est confidentiel parce que le destinataire c'est l'avocat à mon avis le principe de la confidentialité c'est que c'est un échange entre l'avocat et son client comme vous disiez déjà à minima il faut que l'avocat échange avec son client et normalement il est couvert ensuite si le client fait suivre les informations il déconfidentialise potentiellement les choses pour avoir fait en expertise pour avoir eu des missions de tri correspondance avocat ma dernière c'était il y a deux ans donc ce qui est couvert c'est les correspondances le client et son avocat pour autant que ce soit des correspondances professionnelles c'est assez cher maître dans le dossier en référence je vous transmets les éléments je vous remercie ok chers clients voilà comment on va donc ça c'est viens bouffer à la maison je te passerai ton enveloppe là ça c'est moins c'est viens manger voilà tiens je te passe les éléments tu les enverras sous pli confidentiel la machin il me filera mon enveloppe en tour pareil ça marche pas c'est donc le donc j'ai fait une mission pour l'AMF l'AMF a demandé à avoir à relire à avoir un lot à part avec les correspondances clients avocats pour les relire et s'assurer qu'elles étaient bien dans le champ des correspondances protégées donc c'est notamment depuis l'affaire Sarkozy c'est le 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 secret des correspondances avocats il devient très 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 bien cartographié après en entreprise c'est l'avocat écrit au directeur qui retransmet le mail de l'avocat à l'intérieur de l'entreprise ça reste confidentiel il le transmet à son ex-pair comptable qui est un tiers indépendant c'est fini il a abandonné il a abandonné le secret merci Philippe on a progressé vous avez connaissance de contestation d'un constat d'une saisie contrefaçon parce que l'expert aurait été en conflit d'intérêt oui il s'avère que l'expert avait travaillé avant ou a travaillé après d'ailleurs pour ou avec une des deux parties alors l'expert judiciaire il y en a eu il y en a eu oui il y a eu des contestations enfin je crois que les dossiers sont bien connus avec les gita donc voilà oui il me semble non oui au moins voilà que tout le monde connaît enfin bon ça se produit il faut se méfier quoi il faut se méfier alors pardon alors dans cette catégorie là mais formulée un peu différemment potentiellement les constats ça peut être utilisé un peu à des fins d'intelligence économique est-ce que est-ce que c'est des choses que vous avez rencontrées et puis dans ce cas là c'est un peu acquis de faire les démarches vis-à-vis notamment de la DGSI est-ce que vous avez les contacts est-ce que l'expert doit au moins le signaler ou pas votre question elle est par rapport à la par rapport à l'expert c'est ça l'expert de manière générale si en tant qu'expert ou en tant qu'huissier on considère que la procédure est susceptible alors clairement oui il y a un certain nombre de constats qu'on fait où on a bien quand même le sentiment qu'on nous utilise pour obtenir de l'information mais nous on répond à une ordonnance on n'est pas là pour on fait la mission que le magistrat nous a donnée après on n'est pas obligé de quand on sent qu'on essaye de nous manipuler par le constat 145 on n'est pas non plus obligé de faire la mission de manière hyper hyper précise on n'est pas obligé de ramener des milliards de choses non mais on n'est pas on n'est pas obligé d'être le plus pointilleux si on sent que l'ordonnance elle a été prise pour aller chercher non oui si on a trompé le juge on le sent on le sent et c'est les ordonnances chalutiers où on balance un chalut on sent et puis en gros c'est ramener tout ce que vous pouvez c'est à peu près ça on le voit ces ordonnances là moi j'en ai fait une récemment de ce type là qui était typiquement une ordonnance chalutier comme dit Jean-Arnaud et Lucier a décidé on a discuté un petit peu on était d'accord sur l'objectif caché de l'ordonnance qui nous est apparu très clairement une fois qu'on a vu le contexte qu'on a vu ce qui se passait on a bien vu que c'était vraiment vraiment peau de terre contre peau de fer et tentative de récupération de beaucoup plus de choses qui n'étaient prévues le requérant était passé il s'était servi de la possibilité de passer par un tribunal de commerce qui était visiblement pas du tout habitué à faire ce type de requête donc tout était passé sans aucune mention sans rien du tout et Lucier a pris la décision qu'on allait nous même se limiter dans les opérations donc je confirme effectivement votre interprétation je l'ai vécu il y a moins de deux mois la capacité pour le requis d'obtenir une annulation des données séquestrées doit-elle être écrite dans l'ordonnance ou elle est de fait légale ok donc de droit donc normalement tout avocat sait sur un séquestre qui là je ne sais plus quoi avec un jour trois semaines pour bloquer toute ou partie de la séquestre encore faut-il qu'il y ait un séquestre parce que s'il n'y a pas de séquestre c'est pas prévu par l'ordonnance et que vous avez l'avocat qui vous appelle toutes les heures pour savoir quand est-ce que vous allez libérer votre constat et que l'assignation rétractation vous ne l'avez pas il y a un moment je veux bien être lente à rédiger mais je suis bien obligée de libérer mon constat je n'ai pas le choix parce que vous n'êtes pas tenu d'attendre la durée prévue par la loi sur la demande de rétractation c'est ça que vous voulez dire non il n'y a pas de durée prévue pour le rapport vous voulez dire non le juge peut le préciser dans la réponse il peut mais c'est pas une obligation Jérôme a quelques informations statistiques à nous donner sur la sinistralité le sujet du jour c'était évidemment les risques donc c'était quand même intéressant de mettre ça dans la perspective de l'ensemble des sinistres qui sont déclarés par notre profession et donc j'ai demandé à la chambre nationale des huissiers de me communiquer les chiffres par typologie de dossiers et donc on va avoir des informations en termes de nombre et de montant de préjudice et on se rencontre au vu des au vu des chiffres qui ont été communiqués que finalement alors celui-ci c'est le premier alors je sais pas si c'est le premier que j'ai c'est sur les nombres ou c'est sur les montants ça c'est sur les nombres les saisies contrefaçons ne sont même pas évoquées dans les nombres de sinistres donc c'est sur 10 ans moins de 37 dossiers de sinistres déclarés aux assurances qui est quand même assez faible sur les constats c'est 104 sur 10 ans vous voyez sur les 3200 huissiers en France donc vous voyez que c'est des matières où la sinistralité est quand même finalement assez peu élevée donc la recherche de notre responsabilité puisque c'est bien la recherche de notre responsabilité qui donne lieu à ces chiffres elle est pas énorme donc par voie de rebond la vôtre est encore inférieure voilà ça c'était sur les nombres et vous verrez que sur les montants si vous pouvez Michel mettre le slide suivant sur les montants sur les constats alors c'est l'ensemble des constats pas seulement les constats sur ordonnance c'est 1,5 million sur 10 ans bon ok et sur la saisie contrefaçon c'est 420 000 euros sur 10 ans voilà donc ça c'est sur le risque qui pèse sur les huissiers donc qui a la responsabilité des opérations donc si on pouvait mettre le rebond chez l'expert qui aurait eu un problème dans la technique des opérations de constats c'est vraiment à la marge alors c'est à la marge et néanmoins quand il y a quelque chose qui ne se passe pas bien l'huissier s'appuie sur l'expert et lui dit qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce qu'on peut répondre et là on n'est pas à l'abri de passer quelques journées de travail à rédiger ce qu'il faut pour que le feu ne se propage pas et que ça s'arrête proprement voilà exactement donc il ne faut pas tenir compte uniquement des montants financiers il peut y avoir quelques galères qui n'apparaissent pas là-dedans voilà elles ont été réglées et dans ce domaine la bonne solidarité et la collaboration entre l'huissier et l'expert sont essentielles c'est vrai que quand on prépare une réponse pour le juge si on fait ça ensemble c'est beaucoup mieux alors je vais essayer de revenir sur alors sur l'autre présentation mais c'est pas grave je vais le faire oralement quand on quand on se lance dans une opération il est important d'envoyer un devis ce devis on a un modèle qui existait qui avait été fait par quelques anciens à la CNEGITA et qui a été amélioré récemment par un travail conjoint avec l'avocat du CNCEJ donc il y a une nouvelle version je ne veux pas vous balayer la nouvelle version mais elle sera à disposition pour tous les pour tous les experts de la CNEGITA grosso modo c'est un un courrier ou un mail envoyé par l'expert à l'huissier qui l'assiste c'est bien à l'huissier puisque celui qui va diriger les opérations c'est le huissier avec mention du requérant et de l'affaire parce que l'huissier lui quand il va savoir ce que ça va coûter va transférer le mail au requérant ou à l'avocat du requérant et qui précise d'abord il faut bien préciser l'absence de conflit d'intérêt alors soit il y en a absolument pas et soit il y a quelque chose qui vaut mieux préciser pour être sûr que ça pose pas de problème mais dans ce cas là on le met dans le mail et en général une fois que c'est mis ça pose pas de problème sinon si on pense que ça pose problème on refuse de la faire et puis on la passe à quelqu'un d'autre une estimation de charge qui est indicative c'est à dire c'est à dire qu'on sait pas du tout combien de temps on va y passer on fait une estimation on précise bien que si notre tarif est à l'heure si on fait pas de forfait c'est indicatif les moyens qu'on a prévu éventuellement les besoins d'information complémentaires pour l'exécution et souvent il y en a un moyen m'est arrivé de voir arriver des ordonnances avec constater la présence des clients de la société A dans la base de données des clients de la société B oui mais il n'y avait pas les clients de la société A donc c'est difficile les tarifs et conditions de prestation les limites des compétences et des moyens et puis les limites des compétences et des moyens moi je l'ai dit moi par exemple j'ai pas d'outil pour aller exporter les données des téléphones bon bah ça doit être clair faut pas compter là dessus je les examine que comme un utilisateur normal et il faut obtenir une acceptation et la meilleure acceptation qu'on peut proposer c'est de verser la provision voilà donc dans ce cas là on a recommandé de mettre son RIB en bas et si c'est vraiment urgent à ce moment là il faut que l'huissier ou l'avocat se porte fort du règlement à concurrence de la provision même si elle peut pas arriver assez tôt bah l'huissier ne veut pas mais nous notre position n'est pas la même alors il faut quand même savoir le serrurier le serrurier c'est vous qui le paye ou c'est le requérant non non mais au final parce que les huissiers veulent bien payer le serrurier parce que le serrurier n'accepte pas d'avoir une facture requérant par contre nous on nous demande de facturer le requérant avec tous les problèmes d'un payé je trouve que c'est pas très c'est pas très fair play quoi parce qu'on vient vous assister on vient pas assister le requérant et je trouve que là dessus alors parce que c'est la croix pour se faire payer du coup on demande du coup on demande il faut demander non mais je sais oui mais le problème c'est que c'est pas notre table de faire du recouvrement quoi alors oui oui si vous alors là vous avez d'autres l'huissier a d'autres moyens que nous c'est que l'huissier intervient en exécution d'une ordonnance et que lui il peut utiliser cet argument en cas de liquidation par exemple pour obtenir un peu d'argent prioritairement alors que nous nous non jamais ça marche pas ah bon c'est dommage bon en tout cas on est on est toujours enfin moi j'ai jamais vu de cas où l'expert était pas solidaire et quand on était pas payé de la totalité on partage au pro rata par exemple par rapport à ce qu'on a mais ce qui est sûr c'est que quand l'expert est tout seul et qu'il a pas le soutien de l'huissier pour se faire payer alors là c'est impossible si en plus l'huissier a libéré le PV avant que l'expert soit payé là et si en plus il y a eu rétractation je vous raconte pas c'est foutu le client il y a eu rétractation il a rien eu il a payé c'est c'est vraiment impossible donc nous clairement l'avocat du CNCEJ nous a dit nous avocats quand on demande à un autre avocat de nous représenter pour les procédures en province et bien s'il n'est pas payé par le requérant c'est nous qui assumons ces honoraires même si en général ça se négocie tout ça voilà quand un expert prend un sachant c'est l'expert qui assume les frais du sachant si la partie demandeuse ne les assume pas et donc lui il a été très ferme et il a dit si vous voulez qu'on vous couvre vous mettez cette formule dans votre courrier et après il est clair qu'en général on prend une consignation suffisante pour que même s'il y avait des problèmes ils ne soient pas dramatiques on va bientôt s'arrêter et passer la parole à Philippe j'avais une petite question qui n'a pas été traité c'est celle de la signature du procès verbal par l'expert donc il m'est arrivé qu'on me demande de signer le procès verbal mais en général on ne me le demande pas est-ce que vous avez une opinion là-dessus j'ai cherché j'ai pas trouvé mais j'ai cherché déjà il y a longtemps moi sur les PV de 16-10 de façon j'aime bien que l'expert signe par simple analogie avec les autres actes d'exécution où on nous demande que les autres intervenants signent maintenant rien ne l'impose dans le texte sauf erreur bon voilà sur les constats 145 il n'y a pas d'obligation non plus alors là encore je me suis rapproché de l'avocat du CNCEJ lui dit il n'y a aucune raison de signer après si lui ça ne change rien voilà ça ne peut que pour l'expert ça ne peut apporter que des petites difficultés mineures mais après il faut justifier qu'on a signé s'il y a une contestation on est co co-signataire voilà et au pire donc lui dit si vous signez spécifiez la partie que vous signez parce que les constatations de l'huissier ça ne regarde que lui après il y a des parties sur lesquelles l'expert a apporté une contribution et l'huissier peut vouloir qu'il qu'il atteste que c'est bien la contribution mais ça ne porte que sur la contribution apportée par l'expert pas la globalité du constat